Salut les amis, un petit coucou, et puis on va aborder un petit sujet aujourd'hui. On a toujours eu quelqu'un qui nous a aidé dans notre vie, pour changer de vie. Moi je sais que j'ai eu l'aide d'un ami qui m'a ouvert la conscience vers une vie intérieure, vers la spiritualité. Ça a été le déclenchement de ma vie, et pour d'autres, ça peut être une vie de famille, etc. Et c'est quelque chose qui est très important. Mais le point c'est que la route vers l'amour, elle ne s'arrête pas là. On a un début, un changement, mais aussi une évolution. D'autres personnes viendront. On ne devrait jamais s'arrêter et penser qu'on va trahir celui qui a été le premier. Ce n'est pas la conception de l'amour. La conception de l'amour c'est qu'on doit évoluer, pour faire évoluer aussi ceux qui nous ont aidés. Il y a comme un échange. On reçoit, et après on cultive et on donne. Et naturellement, si les gens sont en harmonie avec la cause qu'est l'amour, ils vont naturellement prendre ce profit, évoluer, etc. Donc c'est quelque chose qui est très important. Cette voie de l'amour, ça ne veut pas dire que ça s'arrête à juste quelques personnes, à quelques expériences. Non, c'est une évolution qui doit nous permettre d'apprendre. On a appris d'une personne, ça nous a aidés, mais on doit apprendre d'autres personnes. On doit se délivrer et complètement pouvoir apprendre de tout le monde. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui nous amène à une véritable spiritualité. Quand on rentre à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on trouve cette harmonie avec la création, automatiquement on apprend de cet environnement. Et c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Merci.